bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici vous êtes sur la chaîne de wear hope moi c'est alexandra et sur cette chaîne je vais surtout parler de couture donc tout ce qui est bilan couture, hauls tissus, un peu de vlog couture jusque là c'est tout ce que ma chaîne traite je vous mets sur le côté mon instagram n'hésitez pas à aller visiter ma page et puis à vous abonner parce que je poste pas mal de choses en avant première sur instagram par rapport à youtube je le sens que ça prend un peu de travailler les vidéos et et d'éditer et d'applauder et tout ça tout ça en tout cas je remercie tous ceux qui me suivent déjà qui sont déjà abonnés à ma chaîne et qui me laissent souvent des petits commentaires gentils merci beaucoup à vous remerciez de toujours continuer à regarder mes vidéos ça me ça m'encourage voilà ça m'encourage vivement à continuer mes vidéos même si j'aime beaucoup ça au fait le fait de savoir que ce que je fais vous plaît aussi m'encourage de plus en plus à continuer donc voilà trêve de blabla je m'excuse d'avance parce que j'ai une voix un peu enfin je parle un peu du nez vu que je suis un petit peu malade en ce moment je suis enrhumé et donc voilà pourquoi j'ai cette j'ai cette fois bizarre j'espère que ça ne sera pas trop gênant à écouter d'ailleurs sur mes précédentes vidéos je mettais toujours de la musique en fond dites moi si ça vous dérange ou pas parce que au fait j'écoute les vidéos aussi enfin je regarde mes vidéos aussi et je trouve que des fois la musique est un peu trop forte donc sur cette vidéo là je suis je pense je vais enlever la musique quand je parle et vous me direz ce que vous préférez comme ça ça me donnera personne c'est plein encore mais je me suis fait toute seule la remarque donc voilà donc nous allons entrer dans le vif du sujet vous l'aurez sûrement vu dans le titre mais aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour modifier un peu reprendre un peu les cousettes que j'ai mises de côté depuis un certain certain temps pardon alors ce sont des choses des vêtements oui des choses des vêtements que j'ai cousu enfin à mes débuts en couture et que que j'ai porté un oui que j'ai beaucoup porté il fut un temps mais plus j'avance dans la couture plus je trouve de nouvelles techniques de plus belles finitions et tout et donc j'ai mis ces vêtements de côté alors je les mets de côté je les jette pas ni je ne les donne pas non plus parce que j'ai en tête j'avais toujours en tête de les reprendre de terminer ces vêtements d'une bonne manière et donc aujourd'hui et ce jour est arrivé j'ai déjà vu ce type de vidéo sur la chaîne de anaïs de la chaîne de coûter rêve sur youtube et instagram je pense que je vous mettrai ça à sa chaîne ici et la vidéo en question on part d'infos où elle nous emmène dans pendant une petite heure de couture où elle transforme certains de ces de ces cousettes abandonnées c'est donc si je regarde plein de vidéos de d'américaines qui font que ça des friffes des friffes flip où elles vont acheter des vêtements de seconde moins et qu'elles remettent à leur goût ou leurs propres vêtements même qu'elles remettent à leur goût et donc ça m'a donné l'idée de tourner cette vidéo dans tous les cas je voulais faire je voulais reprendre ces vêtements là mais je me suis dit en faire une vidéo c'est pas plus mal aussi alors pour aujourd'hui là à l'heure actuelle j'ai deux vêtements à à transformer avec vous j'ai un autre un autre vêtement que j'ai commencé à transformer donc c'est pour ça que je ne vous la montre pas ici parce que j'ai déjà commencé à la démonter donc ça ne sert à rien mais vous la verrez sûrement dans le bilan couture je ne sais pas si le bilan couture du mois de juin sera déjà posté je ne pense pas mais en tout cas vous verrez cette robe là donc c'est une robe dans cette vidéo aujourd'hui je vais transformer deux combinaisons alors j'aime beaucoup les combinaisons et c'est vrai que dans ma carrière de robe actuelle je n'ai je n'en ai pas assez il se trouve que j'en ai trois dont deux qui sont des combinaisons manches longues et donc je ne porte plus trop vu qu'il fait vraiment trop chaud je les portais en début de printemps mais là je pense que je pense même que je vais les ranger parce que ça ne sert à rien de les garder là si je ne vais pas les porter et donc je vais essayer de transformer du moins une combinaison l'autre j'arrête de spoiler on va tout de suite passer au premier vêtement je vous mettrai bien entendu des j'allais dire des vidéos non j'ai pas de vidéos mais des photos de ces vêtements portés je les ai déjà posté sur mon instagram mais je les mettrai ici aussi pour qu'on puisse avoir une des parce que là je vais vous montrer mais vous le verrez pas en entier donc ce serait dommage alors il s'agit de ma toute première combinaison pas la toute première mais une de mes premières combinaisons que j'ai cousu dans ce jersey je ne sais pas ce que c'est comme matière mais en tout cas c'est une matière extensible alors première erreur de déjà que je viens de vérifier tout à l'heure je l'ai pas coupé dans le bon sens je pense parce que il se trouve que le jersey n'est pas du enfin l'élasticité n'est pas du tout dans la largeur mais dans la longueur sur le pantalon tout cas malheureusement je n'ai pas touché au pantalon parce que c'est parce qu'il me gêne le plus c'est surtout le haut je ne sais pas si vous le verrez mais j'ai fait des points à la main ici pour faire tenir le la part monture et c'est pas très joli donc c'est ce que je vais modifier je vais complètement modifier le haut alors j'ai préparé la vidéo mais je sais déjà pas où est ce que j'ai mis voilà donc pour transformer le haut j'ai utilisé le patron de la robe parfaite de mahenna bourgeois je vous en ai déjà parlé dans mon dans mon haut le tissu dernier je vais réaliser une robe dedans mais je vais utiliser aussi le haut de ce patron pour transformer donc cette combi alors je vais garder le bas comme je vous ai dit c'est surtout le haut que je vais essayer de transformer pour pour qu'ils soient un peu plus joli alors je vais transformer le haut mais la partie si donc au lieu de mettre une parementure je mettrai un biais je ne sais pas encore quel biais je vais utiliser vu que je pense que je n'aurai plus assez de tissus pour pour faire le biais donc je vais essayer de vous montrer le le dessin technique donc pour le devant je vais utiliser bah c'est le seul devant donc il sera comme ça je garde les manches et le dos alors le dos celui que j'aurais vraiment préféré ça aurait été la version b mais je n'ai plus assez de tissus pour faire la version b j'en ai assez pour faire la version c donc on se retrouve avec ce gros dos nus derrière c'est pas un souci parce que j'aime beaucoup les dos nus mais en tout cas voilà donc le haut de cette de cette combinaison sera transformé comme ça alors j'ai encore un petit bout de reste de tissu de ce de cette combinaison et c'est ce que je vais utiliser pour pour transformer le haut le corps enfin du moins le buste devant et d'autres à utiliser pour les manches alors je vais y regarder si je peux pas récupérer ces manches là et essayer de faire la parementure dans ce tissu je viens d'y réfléchir si toutefois je peux utiliser ces manches là pour pour couper les manches et ben je ferai ça et puis j'essaierai de faire la parementure là dedans et pour le pas j'aimerais mieux le terminer ou quoique non il est bien terminé c'est juste qu'au fait j'avais pas fait les coutures comment on appelle ça déjà vous savez le point éclair sur la machine et il s'est déchiré ah voilà et donc il s'est ouvert sur le sur la jambe ici un gros trou donc c'est ce que je vais reprendre je pense que je vais reprendre toutes les coutures je suis pas je vais faire par dessus je vais pas me casser la tête ou peut-être sur le côté oui je pense que je vais faire ça je vais bouger un peu la couture et défaire des faire ceux d'avant oui je pense que je vais faire ça donc c'est ce que je vais je vais bouger un tout petit peu juste pour pour le pas et puis voilà donc ça c'est c'est ce que je vais faire avec ce cette combinaison la deuxième combinaison je vais toujours mettre une photo à côté un ne vous inquiétez pas là où vous voyez pas grand chose c'est une combinaison je pense que vous verrez déjà le premier problème ce sont les finitions que je n'ai pas fait les finitions inexistence inexistante pardon donc la combinaison que vous voyez ici je vais la transformer en pantalons pourquoi en pantalons parce qu'au fait c'est du polyester ou du je sais pas c'est un tissu synthétique et du coup vous savez que maintenant enfin c'est pas que maintenant j'aime pas les tissus synthétiques sur le haut parce que ça me fait transpirer et franchement c'est très désagréable en été donc je vais juste garder le pas donc je vais garder je vais le transformer en pantalon parce que j'aime bien et puis surtout le bas j'ai bien fait encore une mauvaise finition là je me découvre avec vous il ya un trou là il ya un trou mais bon je sens je vais tout reprendre donc je disais pour le pas j'ai bien fait les raccords voilà mais par contre le haut je n'ai pas raccordé avec le bas alors sur les côtés les raccords ne se sont pas fait mais du moins devant enfin ici au milieu ça s'est fait tout ça que c'est l'essentiel donc je vais le transformer en pantalon je prendrai des je ferai des bandes sur le dos du haut pour pour faire ma ceinture donc il sera complètement transformé en pantalon et puis il est vraiment chute chute de tissu je vais les jeter parce que de toute façon je ne ferai plus rien avec le dos je vais complètement enfin je vais prendre tout le dos pour faire pour faire mes ceintures enfin pour faire la la ceinture à la taille je vais faire une ceinture élastiquée un pas quelque chose de difficile donc donc voilà je vais défaire toutes les coutures hors caméra et puis en sauce à et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo quand quand je découperai donc les nouveaux les nouvelles pièces 1 1 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage MFP. 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 Alors, je suis de retour. Donc, je vais vous montrer un peu l'avancée sur le haut de la combinaison. Donc, là, j'ai terminé. le haut, je vais vous montrer le haut de la combinaison. et je vais le mettre sur le haut de la combinaison. parce qu'au début, je voulais juste garder le haut de la combinaison. Parce qu'au début, je voulais juste garder le haut et tout de suite rattacher avec le bas sans mettre la partie ceinture. mais il se trouve que la combinaison. la combinaison s'arrête trop, enfin, le top s'arrête trop haut, mais ça s'arrête pas que ça s'arrête pas trop haut, mais ça s'arrête pile poil à la taille. Et au fait, il me semble que ma combi est juste un peu en dessous, donc ça a trop tiré. J'aurai le même problème que la combinaison que j'avais fait pour Noël. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de tout de suite couper. Donc, la ceinture était prévue dans le patron. J'ai essayé de vous la montrer. La ceinture était prévue dans le patron original. Au fait, finalement, sur le dessin, il ne se voit pas. Donc là, vous voyez, on ne voit pas la ceinture, mais ce sont les pièces 3 et 4 qui sont là. Donc, j'ai découpé deux fois. J'ai pas pu découper au pli, donc j'ai dû couper plusieurs pièces. Et donc, c'est ça. J'ai pas tout fermé parce que je vais mettre une fermeture de ce côté. Donc, ça, c'est prévu dans le patron. Je préfère la garder quand même au cas où. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si l'ouverture sera assez si je mets juste des boutons ici dans le dos. Voilà. Donc, on continue la couture. L'autre pantalon, je l'ai déjà terminé, mais je la présenterai à la fin. Donc là, j'ai épinglé, on ne voit qu'on prendra, ma ceinture au haut. Donc, préalablement, j'ai fermé un côté. Il me semble que j'ai fermé le côté droit. Donc ensuite, je vais faire une couture, toujours une couture au point numéro 2. Couture triple, il me semble que ça s'appelle, pour fermer le haut. Je vais essayer de vous montrer un peu. Donc, hop là, ça sera comme ça, comme ça après. Voilà. Et ensuite, je vais l'assembler au pantalon. J'ai déjà aussi préformé les manches, mais ça, je vais le faire à la fin. J'arrive à vous montrer. Voilà. On n'a pas grand chose parce que c'est bleu, mais je vais les mettre de côté. Donc, je vais m'attaquer à cette couture. J'ai hâte de voir les résultats. Je suis un peu inquiète parce que j'espère que vous verrez l'épaisseur de tissu. L'épaisseur de tissu que j'ai à faire passer sous ma machine, en plus en points, en triple points. Je pense que le fil va se couper plusieurs fois, mais bon. On va faire avec. Je vais rajouter une épingle ici. Je ne vais pas risquer de faire un point droit parce que je sais que ça va sauter après. Donc, ça ne sert à rien. Et en tout cas, voilà, je vous emmène avec moi pour faire l'accélérer. Et, ah oui, pour le pantalon. Alors, je crois que je vous avais montré qu'il y avait un trou. Hop ! Là, il y a un trou. Et que, du coup, j'allais refaire toutes les coutures. Parce que sur ce pantalon, j'avais fait une couture droite. Ce qui était une grande erreur. Donc, je vais tout défaire sur ce pantalon et refaire les... Enfin, je ne sais pas. Je réfléchis en même temps. Je pense que je vais juste refaire la couture ici, finalement. Je pense que je vais faire la couture par-dessus. Et puis, voilà. Parce que j'ai pas la foi de refaire toute la couture. Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que je vais le faire en accéléré ? Non. Donc là, j'ai mis le point numéro 2. Et on va y aller doucement pour la couture. Donc, j'avance un tout petit peu. Je laisse pas... Je mets pas tout au bout. Parce qu'après, ça forme des... Des petites boules et j'aime pas. Et c'est parti. Donc là, je suis obligée de remettre un petit peu à chaque fois le pied de bichet et le tissu en place. Parce que ça se décale vers la gauche pour moi. Jusque là, tu vois bien parce qu'il n'y a que trois épaisseurs. C'est quand tu vois les autres coutures là que ça va... Je vais galérer. Donc là, on va bientôt rencontrer le point difficile. Quels sont les problèmes ? Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit ? C'est ce que je rencontre souvent avec ce film. J'ai pas encore fait mon... Je n'ai pas encore fait mon stock. Donc... Utiliser ce que j'ai... Alors, je suis très... Je sais que ce ne sont pas des bons fils. Mais je fais très attention. Enfin, je fais très attention. C'est pas bien de les utiliser déjà. Mais j'essaie de nettoyer mon... Ma machine avec... Après chaque projet. Alors, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Mais plus encore avec ces fils, au fait. Parce que... Bah... Vous voyez, ils se coupent. Enfin... Ça fait des trucs comme ça. Ils se coupent, au fait. Parce que ça, à un moment donné, ça lâche. Et puis... Enfin... Voilà. Pour le moment, j'ai pas de budget pour refaire tout mon stock de fils. Euh... Je vais faire avec ce que j'ai. Et puis... Euh... Bah, on verra par la suite. Mais là... Là, au moins... Enfin, il me reste plus que... Plus que ça. Et le fil a sauté qu'une seule fois. Donc, je suis... Je suis quand même contente. Il faut dire que... Euh... Donc... Même si ces fils... Je trouve qu'ils n'ont pas de très bonne qualité. Euh... Ils tiennent quand même dans le temps. Pourquoi je dis qu'ils tiennent quand même dans le temps ? Alors que c'est la première fois que j'utilise celui-là. C'est pas. Mais en tout cas... Voilà. Je sens qu'il va se couper encore une fois. Ah bah, il s'est coupé. C'est surtout quand on passe les grosses épaisseurs comme ça. Que les fils ont tendance à se couper au fait. Et c'est ce que je craignais. Parce que sur ce... Euh... Sur cette cambie. Enfin, du moins sur... La ceinture. On a pas mal de grosses étapes à passer. Heureusement que... Quand je vais l'assembler avec le pas. Il n'y aura qu'une seule épaisseur. Il n'y aura que deux épaisseurs du coup. Parce que... Je vais terminer l'intérieur par une couture anglaise. Une couture anglaise. N'importe quoi. Une couture à la main. Et donc... Ça sera plus facile pour ma machine. Mais... Mais en tout cas voilà. Là... Vous voyez en direct les... Les problèmes qu'on rencontre. Quand on a pas de pan-fil. Et pas le pan... Je pense que mon aiguille... C'est pas une bonne. Donc on sent que... Ça fait partie du jeu. Enfin... Le dos d'aiguille. Que j'avais acheté à mes tout débuts. Et... En fait j'avais pas envie de les jeter. Mais avec un peu de réflexion. Je pense que je vais les jeter. Et je vais profiter des soldes. Pour... Pour voir s'il y a pas des aiguilles schnitz. Euh... Qui sont soldes. J'essaie de chercher la boîte. Pour vous montrer. Parce que du coup... La boîte je l'utilise pour... Bah... Pour mettre les aiguilles abîmées. Euh... C'est celle-là. Et franchement... Euh... Elles sont pourries. Il y en a une autre aussi. Avec les écritures noires. C'est ce que j'avais acheté à mes débuts. Et franchement elles sont pourries. Maintenant je l'utilise pour la poubelle. Comme j'ai dit. Du coup en fait j'essaie d'utiliser ces aiguilles-là. Et euh... Enfin j'essaie. Je les utilise. Quand euh... Bah là par exemple j'ai pas d'autres aiguilles... Jersey. Si je dis pas de bêtises. Et euh... Du coup là je l'utilise. Pour ce projet. Et je le mettrai dessus dans la poubelle. Parce que bah... C'est pourri. Je ne sais pas vous mais je sens vraiment la différence entre les aiguilles chevettes. Et les aiguilles de mauvaise qualité qu'on trouve. Oups. On trouve partout comme ça. On fait des délais ! Ils ont encore maintenant pu décer. Ils ont enfin mis le déjeuner. demos s'envoyé très très rare pour eux en Caries. Vous êtes encore mé역és. Ils laissent pas bémoniant-er. Merci. Davant à l'aiguille-là. Densez vous de « On va y parler de paquet ». rêveront Fordira. Donc, voilà, ça donne ça, est-ce que vous voyez quelque chose ? Non, rien du tout, bon j'espère que vous verrez bien là, donc là j'ai complètement fini d'assembler, je ne veux pas descendre plus bas, de haut il le va, finalement j'ai fait l'ouverture sur le côté droit, donc je poserai la fermeture avant de fermer ici en haut, ensuite je mettrai les manches et je ferai les finitions à la fin, donc là, dans le dos, là j'ai bien réussi, donc là vous voyez les traces de l'ancienne couture que j'ai faite, qui n'était pas du tout droite finalement, ben on voit tous les défauts d'avant quoi, voilà, c'est ce que j'essaie de vous montrer, donc là c'est le dos, je trouve que c'est vraiment très joli et je mettrai deux boutons, je trouve que deux boutons ça sera joli, dans le dos, et on se retrouve, je pense que je vais faire tout ça hors caméra, parce que ce n'est pas très intéressant, enfin je pense, on dirait à la fin, et on se retrouve pour le bilan, c'est vraiment pas très clair, voilà, j'essaie de pas trop bouger pour vous montrer, et puis voilà, je suis très contente, voilà, pour le moment, j'espère que vous vous entendez bien, parce que j'ai mis le micro à côté, donc j'ai pu rattacher le haut et le bas dans le dos, il ne me reste plus qu'à fermer, donc c'est pour ça que ça tombe encore un peu ici, parce que c'est pas fermé dans le dos, donc en tout cas, je suis très contente, finalement, la finiture sur le côté, elle ne sert pas à grand chose, parce que j'ai pu la faire rentrer de tout, franchement, j'aime beaucoup, je suis très contente. Alors là, pour la combinaison que je vais transformer en pantalon, j'ai coupé ces deux bandes-là, que j'utiliserai comme ceinture à la taille, que je vais assembler comme ça, endroit contre endroit ici, faire la même chose de l'autre côté, et assembler par le haut, pour former la ceinture, et ensuite, hop, le mettre avec le pantalon, et je mettrai de l'élastique pour le mettre à ma taille, et puis c'est tout. Pour celui-là, franchement, rien de trop compliqué, il me semble que j'avais fait des zigzags, déjà, oui, j'avais bien fait les zigzags pour, en finissant, donc vous voyez, c'est pour ça que je n'aime pas trop les zigzags, parce que ça laisse quand même des petits fils comme ça, mais bon, je ne vais pas tout défaire, ce n'est pas le but non plus, donc je vais laisser comme ça, je ferai peut-être un zigzag par-dessus, je verrai, mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai à faire pour celui-là, et donc je vais m'attaquer, je vais faire ça hors caméra, parce que franchement, il n'y a rien de transcendant dedans, et je vais vous montrer en même temps le reste de tissu que je mettrai dans ma poubelle à tissu, parce que je ne compte pas du tout la réutiliser, voilà, donc malheureusement, je vais jeter un tissu, et je n'aime pas ça, mais on ne peut pas tout garder, donc voilà, je vais m'attaquer à ça, et on se retrouvera du coup à la fin pour le petit bilan, parce que, comme je vous ai dit, la partie transformation du pantalon, je vais faire hors caméra, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo, elle touche à sa fin, je vais maintenant vous montrer, je vais enlever mes lignes, je crois, je vais vous montrer donc, en ce qui concerne le pantalon, enfin la première combinaison, j'ai juste gardé le pantalon et utilisé une bonne partie du haut pour faire les passants pour l'élastique, enfin la petite ceinture à la taille, quoi, donc pas grand chose, comme je vous ai dit, sur ce pantalon, j'avais fait attention au raccord devant, donc ici, mais par contre, problème sur le côté, le raccord ne s'est pas du tout fait, donc je disais, les raccords, j'avais pas du tout fait attention pour quand j'avais cousu la première fois, d'ailleurs je suis désolée, il est un peu frosté et un peu sale, parce que je l'ai déjà porté, et voilà, j'ai pas grand chose à dire, parce que c'était une transformation pas compliquée, ce pantalon, je l'ai fait avec un patron maison, donc comme d'habitude, quand c'est patron maison, ça part toujours du... de la vidéo de Pretty Hero, donc c'était à mes débuts de couture, je suis très contente, je pense que je vais la porter un peu plus souvent que quand c'était une cambie, parce que comme je vous disais en début de vidéo, le problème avec la cambie, c'est que c'est du polyester, et quand il fait chaud, au fait, c'est pas l'idéal, et quand il fait froid, pardon, et quand il fait froid, je le porte pas non plus, parce que c'est trop fin, je pense que vous verrez, il est tellement fin, il est tellement fluide, que même avec une paire de collants, en fait, ça passe pas, donc je suis très contente de ce premier upcycling, je pense que ça fait bien presque un an, enfin six mois, un an, qu'il est resté dans la boîte, parce que je ne voulais pas le porter, je mettrai... enfin, je pense qu'au début, j'aurais déjà mis quelques photos de la cambie portée, quand c'était encore une cambie, et donc là, il rejoint ma carte de robe pour cet été. Donc voilà, pas grand chose à dire sur celui-là, on va maintenant passer à la grosse pièce, on va dire, donc la cambie, elle est quasiment terminée, il ne me reste plus qu'à faire les coutures à la main, vous verrez, les coutures à la main à l'intérieur, je ne les ai pas terminées, mais je voulais quand même faire la conclusion pour essayer de boucler cette vidéo, parce que sinon, ça allait rester longtemps, donc devant, je pense que vous l'aurez vu tout à l'heure, franchement, je suis très contente de la transformation que j'ai faite, surtout au dos, au fait, ça donne... ça rend le... la cambie tout de suite, enfin, ça donne un petit peps à la cambie tout de droite, tout de droite, j'ai pas touché, finalement, j'ai pas du tout touché le bas, je l'ai laissé tel quel, et je trouve qu'il me va... enfin, c'est bien à ma taille, j'ai utilisé des petits boutons dorés, que j'ai filmés sur Vinted, si j'étais pas petite, mais je crois, sur Vinted, pour le dos, et puis la fermeture, la fermeture sur le côté, et bien c'est la fermeture qui était déjà sur cette cambie-là, que j'ai remis, en fait. Pour les finitions, j'ai décidé de faire un biais, un biais partout où c'était possible, à certains endroits, j'ai pas fait parce que j'avais galéré déjà avec les épaisseurs, au fait, et du coup, je me suis dit, non, on va faire un simple rentrée, et puis tant pis, et j'ai fait un biais là où... enfin, là où ça se verrait, quoi, et après, j'ai terminé avec une surpiqure, pour faire tenir tout ça, une surpiqure même devant, donc franchement, je suis bien contente, ça n'a pas... ça n'a pas fait gondoler la couture ici, parce que c'est mon problème, quand je mélange jersey et un tissu chêne et trame, j'ai des petits soucis après, devant, mais là, je pense que vous l'aurez vu quand je l'aurai essayé tout à l'heure, il n'y a pas de soucis, je suis très contente, donc je vais faire un petit retour déjà sur ce patron de robe, enfin, vous l'aurez vu dans mon... dans mon haul tissu, avec les projets couture que j'ai associés avec, pardon, je compte me coudre une robe dedans, donc quasiment la même robe qu'il y a sur ce modèle-là, mais en bleu. C'était vraiment... Enfin, j'ai été fortement inspirée par le modèle, et donc, cette combinaison m'a permis de valider le... valider ma taille pour le patron. Alors, même s'il est élastique, je pense que je n'aurai pas de problème avec le tissu chêne et trame, parce que, enfin, c'était pas... ça n'a pas du tout été étiré quand je l'ai porté tout à l'heure, et puis, de toute façon, j'ai vu que je pouvais quand même jouer un tout petit peu avec l'écartement, enfin, le croisement ici au dos, j'espère que vous verrez que je le montre, le croisement ici au dos, je pourrais sûrement jouer avec, si jamais j'ai un souci, mais je pense que non. Donc, voilà, je suis très contente. Je n'ai pas suivi les marches à suivre pour coudre ce... pour coudre le haut, parce que, de 1, c'était écrit qu'il fallait que je la fasse doubler, et moi, je n'ai pas doublé. Mais bon, après ça, je ne changeais pas grand-chose. Mais bon, j'ai fait comme quand je monte... quand je monte une robe... enfin, une robe... un haut... un haut... quelconque, voilà. J'ai essayé de faire les raccords comme il fallait, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas pu couper au pli, donc je suis bien contente. Tout s'aligne comme il faut. Devant et derrière, sur les côtés, il me semble que j'ai eu un petit souci. Oui, j'ai eu un petit décalage, mais ce n'est pas grave. Et pour la fermeture aussi, je pense que c'est parce que je n'ai pas coupé droit, j'ai eu un léger décalage sur ce côté-là, mais bon, ce n'est pas bien méchant. Voilà. Je suis bien contente. Franchement, je suis bien contente du résultat. Donc, je disais, finalement, je ne sais pas à quoi sert la fermeture sur le côté, parce que la robe, enfin, la combi sur moi, elle s'enfile facilement. Alors, peut-être que sur un tissu chêne et trame, il sera obligatoire, il sera utile. Donc, quand je ferai la robe, je mettrai la fermeture de côté pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais je suis très contente. Là, pour la robe, non, on va parler de ça quand je ferai mon vision en couture, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Je suis très contente. Je vous mettrai, bien sûr, des petites photos, vidéos portées à côté. Mais voilà. En tout cas, merci d'être restée avec moi jusqu'à la fin pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai de refaire d'autres vidéos comme ça où je retouche mes vêtements, où je fais du up-sac-lim parce que j'ai carrément un gros bac plein de vêtements à retoucher et je ne m'en occupe pas. Donc, je pense que faire le mettre dans mes vidéos à faire, ça me forcera à piocher dedans parce que c'est quand même dommage de laisser des cousettes dormir juste de côté comme ça. Ça me permettra aussi, d'un côté, de faire un prix sur les cousettes que je mets de côté. Peut-être qu'il y aura des choses que je n'ai pas envie de retoucher et que je ne retoucherai jamais. Et donc, ça ne sert à rien de les garder. Au moins, je pourrais les jeter ou mettre dans la poubelle à tissu ou trouver une autre utilisation peut-être au tissu. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada